La première saison d'Euphoria m'avait laissé une impression mitigée. Les images splendides convoquées par Sam Levinson, son créateur et réalisateur, me semblaient conférer aux souffrances de ses héroïnes un caractère trop élégant, trop sexy, trop attirant. J'étais fasciné, mais un peu embarrassé par tant de beauté. Dans sa deuxième saison, plus sombre encore, la série ado d'HBO trouve son équilibre. Elle brille encore par sa virtuosité visuelle, mais contrebalance la grâce de son cauchemar par une plongée crue plus frontale dans le calvaire de Roux, son personnage central toxicomane en pleine rechute. Son scénario, mis à plat, est un peu plus classique qu'il y ait question d'amour, de désir, de trahison, de solitude, de tout ce qui fait les séries à dos. Ce que Levinson traque au-delà du chemin de croix de Roux, qui est inspiré par sa propre jeunesse d'ailleurs, c'est le sentiment à dos, les tréfonds de l'hametine, ce que Skins avait su si bien en son temps faire, avec un peu plus de légèreté. Le trip euphoria ne fait plus planer, il remue les tripes, griffe le cœur aussi brutalement du rire à la tragédie, dans un chaos choral dont on ressort lessivé. La beauté est toujours là, parfois encore à rien complaisante, mais les claques plein visage qu'Asen Levinson aux spectateurs tentés de n'être que fascinés leur remettra assurément les pieds sur terre. Euphoria est imparfaite, mais radicale, osée d'une force esthétique actuellement sans égale en série. Elle est à suivre sur OCS.